Le cœur du salon est ici, dans les halls, avec le salon de l'automobile. Mais nous sommes aussi présents sur la piste de Lusail, dans le désert, sur le boulevard de Lusail. Nous voulions créer une expérience avec des présentations statiques, mais aussi dynamiques. Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, je suis Leila Oumera. Dans cet épisode, nous prenons de la vitesse et embarquons à bord de nouveaux engins qui ouvrent la voie à un avenir plus vert. Le salon international de l'automobile de Genève présente les dernières tendances du secteur depuis 1905. Cette année, pour la première fois de son histoire, il s'est tenu hors de Suisse, ici au Qatar. Nous avons envoyé notre équipe découvrir l'événement. Voici la toute nouvelle McLaren 750S qui sera commercialisée dans la région en décembre. C'est l'une des grandes révélations de l'édition inaugurale au Qatar du prestigieux salon international de l'automobile de Genève. Le salon permet d'amener un public très divers, des personnes très fortunées, aux passionnés lambda, devant les produits qui nous tiennent à cœur. Mais la 750S n'était que l'un des nombreux nouveaux produits révélés au salon du Qatar. 10 premières mondiales, 20 révélations régionales, 30 constructeurs automobiles de renom, le tout sous un même toit. Que vous soyez acheteur, collectionneur ou passionné de voitures, le salon de Genève est considéré par beaucoup comme le salon automobile le plus important d'Europe. Les organisateurs qui font leur première incursion au Moyen-Orient espèrent que sa déclinaison au Qatar deviendra bientôt le salon automobile le plus important de la région. C'est incroyable, nous avons 10 voitures totalement nouvelles qui n'ont jamais été présentées dans le monde et nous ne sommes pas à Détroit, ni à Francfort, ni à Paris, ni à Tokyo. Ce salon attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. La première édition a eu lieu à Genève en 1905 et dans les années 50, plusieurs grandes marques britanniques et américaines l'ont intégrée. Transférée au Qatar cette année, l'événement a parcouru un long chemin. Quel a été le plus grand défi ? Pour nous, le premier défi était d'organiser un salon décentralisé, ce que nous appelons un festival. Car le cœur de l'événement est ici, dans les halls, avec le salon de l'automobile, mais nous sommes également présents sur la piste de Luceil, dans le désert, sur le boulevard de Luceil. Nous voulions donc créer une expérience avec des présentations statiques, mais aussi dynamiques. Mesdames et messieurs, les trois nouvelles générations de SUV Volkswagen arrivent au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient nous correspond parfaitement, car la culture arabe est axée sur la famille et les relations. Nous sommes une marque liée au mode de vie, à la famille, et cela correspond parfaitement à la culture arabe. D'une marque allemande emblématique à l'autre. Pour Mercedes-Benz, il s'agit d'allier luxe et durabilité, car nous pensons que c'est là, l'avenir du luxe. Mercedes-Benz a révélé au Qatar de nombreuses nouveautés pour la région, des moteurs thermiques traditionnels aux véhicules électriques. Nous nous concentrons sur la construction de voitures désirables et sur la croissance du haut de gamme dans les marchés du luxe. Cette région est celle du luxe. Et le salon de l'automobile de Genève au Qatar ne s'arrêtera pas là. Il reviendra à Doha tous les deux ans, en parallèle du Grand Prix de Formule 1 du Qatar. Pour nous, c'était formidable d'avoir un partenaire international, une marque mondiale et son expertise. Le partenariat avec Genève a donc été, je pense, un choix très, très judicieux. Le style, la manière d'être et le professionnalisme sont similaires. Ces voitures de luxe peuvent atteindre des vitesses impressionnantes, mais peuvent-elles aller aussi vite que celles qui évoluent sur ce circuit ? Nous sommes au circuit international de Luceil au lieu du sport automobile au Qatar. Après avoir accueilli une nouvelle édition passionnante du Grand Prix du Qatar de Formule 1, le site se prépare à accueillir l'équivalent moto, la course de MotoGP. J'ai rencontré Amro Alhamad, le PDG du circuit international de Luceil, pour savoir ce qu'il en coûte d'être au niveau des plus grands équipements de ce type dans le monde. Amro, votre circuit vient d'accueillir avec succès la deuxième édition du Grand Prix de Formule 1 au Qatar. Qu'avez-vous pensé de cet événement ? C'était très exaltant d'accueillir tout le monde dans nos nouvelles installations. Je ne dirais pas qu'elles ont été rénovées, mais plutôt que ce sont des installations flambant neuves. Et d'ailleurs, nous avons battu plusieurs records. Le premier, c'est d'avoir aménagé notre équipement pour accueillir la course de F1 en un temps record. L'influence a été énorme, 126 000 personnes sur 3 jours contre 15 000 personnes par jour en 2021. Si cela nous dit une chose, c'est bien que les sports mécaniques sont en train de devenir populaires, en tout cas un événement auquel assister au Qatar. Ce n'est que le début de l'organisation d'événements successifs sur le circuit international de Luceil. Pouvez-vous nous en dire plus sur quelques-uns de ces passionnants projets ? C'est tout à fait exact. Nous venons de terminer la course de F1 de 2023. Et la prochaine étape sera le MotoGP qui se déroulera du 17 au 19 novembre prochain, suivi du championnat de karting du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord prévu en décembre. Ensuite, nous passons à 2024, où nous aurons le prologue du championnat du monde d'endurance, puis la première manche du championnat, et enfin le MotoGP en mars. Cette année, en particulier, le Salon international de l'automobile de Genève s'est tenu en même temps que le Grand Prix de F1. En quoi cela a-t-il dynamisé les sports mécaniques et l'ensemble de l'industrie automobile au Qatar ? La présence du Salon international de l'automobile de Genève au Qatar, parallèlement à la course de F1, a fait émerger un véritable festival du sport automobile, plutôt que deux manifestations distinctes. Et d'ailleurs, elles se complètent l'une l'autre. Nous avons constaté une grande attention et un grand désir de la part du public de se lancer dans les sports mécaniques. Ce festival se déroulera ces dix prochaines années. Il est indéniable que le Qatar est un pays de sports mécaniques, qu'il s'agisse de Formule 1, de MotoGP, du rallye international du Qatar ou des championnats tout-terrain et de karting. Qu'est-ce qui alimente ce goût pour la vitesse ? L'idée générale que nous avons aujourd'hui, c'est de promouvoir les sports mécaniques. Il faut que les jeunes aient envie de faire partie de notre aventure dans les sports mécaniques. Et le fait d'organiser tous ces événements internationaux au Qatar nous aide à atteindre cet objectif. Pour finir, nous savons que vous êtes vous-même un amateur de sensations fortes et de grosses cylindrées. Quel est votre moyen préféré de vous défouler sur deux ou quatre roues ? Oui, j'ai fait partie de ce monde des sports mécaniques. Et c'était mon souhait de finir par trouver un emploi comme celui que j'occupe aujourd'hui. Je dis tout le temps que pour moi, ce n'est pas un travail. Je fais simplement ce que j'aime tous les jours. Pour en revenir à ce que j'aime faire aujourd'hui, je n'ai pas renoncé au sport automobile. Je saisis toutes les occasions de me retrouver dans une voiture ou sur un circuit. Mais à l'heure actuelle, la plupart du temps, je fais du motocross et de l'enduro. À présent, projetons-nous dans l'avenir pour nous intéresser à ce qui pousse le secteur à devenir plus vert. Les véhicules électriques sont de plus en plus présents dans les salons automobiles du monde entier. Leur vente devrait augmenter de 16% par an d'ici à 2035. J'ai découvert pourquoi de plus en plus de personnes et d'entreprises passent à la vitesse supérieure dans leur transition vers l'électrique. 34 jours, 12 pays, 8000 kilomètres. C'est le périple entrepris par deux vannes Volkswagen ID Buzz entièrement électriques. Sous la houlette de Frankrinder-Knecht, deux équipes ont fait le voyage de Genève à Doha pour repousser les limites de l'électromobilité. Il y a eu de nombreux défis, de nombreux problèmes à surmonter. C'était un voyage rempli d'émotions, d'enthousiasme et de rencontres passionnantes. Les paysages étaient extraordinaires, donc c'était très intense et probablement une expérience qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Ce voyage historique a fait de Frank et de ses équipiers les premiers à traverser l'Arabie saoudite d'ouest en est à bord de voitures électriques. Une expérience synonyme d'esprit pionnier, mais aussi de succès marquant pour ce mode de motorisation innovant. Nous devons abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Et cette étape dans notre manière de voir les choses est déjà un grand pas vers cet objectif qui consiste non pas à consommer des carburants en générant des émissions, mais à rendre cette industrie circulaire. Le Volkswagen ID.Bus peut paraître un peu encombrant pour un long voyage dans différents pays, mais le modèle était un choix évident pour le tour d'excellence selon ses participants. L'ID.Bus est un van emblématique. Il remonte aux années 70. Il est dédié au voyage à longue distance. Et nous avons besoin de cet espace pour les pneus de secours, les outils pour entretenir le véhicule et toutes sortes de choses. Des vannes aux voitures en passant par les bus comme celui-ci, les modèles électriques ont une place très importante ici au Salon international de l'automobile de Genève. Le service de transport Qatari Mawasalat a présenté ce minibus qui non seulement est totalement électrique, mais aussi autonome. Ces véhicules marquent une nouvelle étape dans le partenariat entre Mawasalat et l'entreprise chinoise Yutong, qui vise à promouvoir l'utilisation de bus électriques pour le grand public. Dans le même temps, de nouvelles marques de modèles électriques comme Lucid, Vinfast et Exceed ont également dévoilé des nouveautés, exacerbant ainsi la concurrence dans un segment de marché déjà très disputé. Link & Co. est une autre marque qui cherche à étendre sa présence au Moyen-Orient. Notre modèle phare, le Link & Co. 09, est un SUV à 7 places. Je pense que cette voiture aura un immense succès dans les pays du Golfe. Pour faciliter son entrée sur le marché local, Link & Co. s'est associé au Qatari NBK Group et Autoclass Cars. Ses concessionnaires renommés ont des décennies d'expérience dans la distribution de marques prestigieuses comme Mercedes-Benz et Harley-Davidson. Link & Co. c'est bien plus qu'une voiture. Pour nous proposer cette marque, ce n'était pas simplement en ajouter une à notre offre. Nous voulions quelque chose de différent. Il s'agit de la connectivité Orient-Occident. Alors que de plus en plus d'entreprises accélèrent leurs efforts pour favoriser leur croissance tout en devenant plus vertes, Frank et son équipe sont prêts pour leur prochaine aventure. Sur notre liste de destinations, nous avons la Patagonie, le sud de l'Amérique du Sud. Nous ne savons pas encore si nous courons faire ce voyage à l'électricité ou dans une voiture classique. Mais encore une fois, le plus important, c'est de rêver. Et rêver, c'est formidable. Des nouvelles pistes du circuit international de Luceil au modèle flambant neuf du Salon international de l'automobile de Genève, nous espérons que vous avez apprécié le voyage. C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus, rendez-vous sur euronews.com et connectez-vous avec nous via notre hashtag. Merci de votre attention et à bientôt dans Qatar 365. Sous-titrage Société Radio-Canada